Écoutez, vous l'avez arrêté. C'est bien bon. Nous sommes de cœur avec vous parce que Manga Chouchou, c'est un terroriste, c'est un meurtrier au même titre que les Européens, que les Américains, en fait les Occidentaux en général et en particulier. Il est terroriste. Au lieu de nous abasourdir les oreilles avec des émissions incessantes, où vous louez la prouesse de votre président. Mais, pandez publiquement ou tuer, exécuter, Manga Chouchou. Manga Chouchou l'a fait quand il a pris le pouvoir. Pourquoi le président Abino Félix n'arrête pas Hippolyte Kadjambé Rekanambe ? Depuis longtemps, il a été le cheval de droit de l'invasion congolaise. Vous voulez nous dire que vous, les gens de l'île de Pes, vous voyez bien côté, et aujourd'hui, vous faites des brouhaha partout, tous les jours. tout ce qu'il y a, là, il a été soucié. Manga Chouchou, Manga Chouchou. Pourquoi il n'arrête pas Hippolyte Kadjambé Rekanambe ? Parce que Hippolyte Kadjambé Rekanambe, c'est un assassin. C'est un voleur, c'est un pillé. Pourquoi il n'arrête pas Moïse Kafioto, que vous appelez Moïse Katumbi ? C'est un assassin, c'est un voleur. Et ils sont nombreux, qu'ils sont connus. Pourquoi il n'arrête pas Mata Tampogno ? Airouanais, voleurs, pierres. Quand vous voyez un fanfaron de professeurs d'université constitutionnaliste qui s'appelle Mbata, qui balance les petits bouquins de la constitution, il dit que ça, c'est la meilleure constitution. Mbata, je vais te revenir en troisième épisode avec et sur ta constitution que tu balances comme étant la meilleure constitution. Tu n'as pas honte, toi, professeur d'université. Tu es un misérable, éminable. mbata, si tu balances, c'est-à-dire que ce de la marche, c'est-à-dire que l'isane, c'est-à-dire que l'isane, ce que tu as L'isane, ce que tu as C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Très sectariens et sectaristes, partisans je vais dire, reflétant les tribalismes et le soutien que vous apportez à votre confrère Félix-Antoine Chilombo. C'est parti. 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 Pour vous, Ekozala, un autre élément a ajouté à ce que vous allez appeler les bilans de Félix. Bon, écoutez, vous l'avez arrêté. C'est bien bon. Nous sommes de cœur avec vous parce que Mangachuchu, c'est un terroriste. C'est un meurtrier au même titre que les Européens, que les Américains, en fait les Occidentaux en général et en particulier. Il est terroriste. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Au Congo, la peine de mort... a toujours été maintenue. La peine de mort est là. Au lieu de nous abasourdir les oreilles avec des émissions incessantes où vous louez la prouesse de votre président. mais pandé publiquement ou tué, exécuté? Mouboutou l'a fait quand il a pris le pouvoir en pandant les gens. N'est-ce qu'il y a un stade de martyr? Je ne soutiens pas, sans doute. L'acte de Mouboutou, de tuer les gens, nous connaissons pourquoi il les avait tués injustement. Et ce sont les gens dont les familles doivent être réhabilitées. Mouboutou est parti. Le Congo continue, comme on dit. Les hommes passent et les institutions demeurent ou continuent. Tous les faits de crime sont établis que Mouanganchuchou, c'est un criminel. Il a participé au meurtre, aux assassinats. Il y a un génocide congolais. Tous les faits sont là. Vous, délit de paix, vous avez le pouvoir. Vous avez dit, vous voulez promouvoir un état de droit. Bon, cet état de droit est maintenir peine de mort. Mais vous attendez quoi pour nous débarrasser de ces criminels? Au lieu de passer le temps à nous abasourdir les oreilles, nos oreilles ont besoin de la sérénité, de la tranquillité. Cessez de nous déranger avec des détails inutiles. Oh, c'est un état de droit. Vous ouvrez telle station. Toujours les mêmes histoires que vous racontez. Tout ceci, c'est pour chercher à nous distraire pendant que le pays part. Oui, nous savons qu'il a été arrêté. Tous les faits sont là. Mises à sa charge. Mais alors, passez dans l'action. Passez dans l'acte. Prendez-les, tuez-les, exécutez-les. Si vous êtes réellement souverain, si le pays est souverain comme vous le prétendez, aucun pays ne viendra. Vous dérangez parce que... Le prince de la couronne de l'Arabie Saoudite, le jeune prince, vous avez vu, il a tué, saucissonné, un journaliste de l'Arabie Saoudite qui s'est trouvé en Amérique, qui a osé le critiquer, je ne dis pas que tu es quelqu'un, mais ce qui m'entendez, il faut que vous m'entendez. Qu'est-ce que l'Amérique et l'Occident en général ont fait? Ils se sont tués. Dans mon pays arabe, les détourneurs, il y a l'État. Les violaires des femmes, les tuers, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les décapite. Nous ne voyons pas l'Occident ou d'autres pays envoyer des émissaires tels que Sarkozy pour venir plaider la cause des criminels. Vous, vous hésitez, pourquoi? Pour tuer Manganjouchou. Vous devez le tuer. Pour nous prouver que réellement, vous défanez et vous faites la promotion d'un pays de droit, mais tuez-le, nous allons vous applaudir, nous serons de cœur avec vous que vous nous avez aidé à nous débarrasser d'un criminel. Les DPS, tués-les? Que passer le temps à nous déranger? De toute façon, on a les sous-soutés. Mi Colonios au Fongoliao. Arrestation de Manganjouchou au Fongoliao. Toutes les stations de télévision de Balouba, vous ne faites que ça. Ce n'est pas ça du journalisme, c'est de la propagande que vous faites. C'est de la flatterie pour que tu puisses vous donner de l'argent. C'est du mensonge. Vous croyez que vous nous informez? Alors que nous tous nous connaissons ce qui se passe sur le terrain, vous voulez nous dire qu'Ezali est fait positif ou fait positif Nabila Naïe? C'est ce que vous voulez. Vous voulez nous convaincre au lieu de nous persuader. Vous voulez nous convaincre des forces comme les pasteurs les font et les religieux en général les font dans les églises et dans les mosquées. Vous voulez nous convaincre des forces que oui, Félix a salué l'occupe. Mais que diriez-vous de tous ces médias qui disent, qui dénoncent que Manganjouchou c'est un allié privé de votre président? Vous ne dites rien? Vous allez dire que ce que les autres médias disent c'est du fake news quand le journal français Libération publie tout un article pour dire que Yemoto a financé qu'a payé a financé qu'un pays 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 a financé entre guillemets l'IDPS. Vous ne dites rien sur ça? Même si vous pouvez dire quelque chose. Mais les faits sont là parce que le journal Libération est un allié qui est un allié de mon côté. Que diriez-vous quand le mouvement du 23, le M23 dénonce et fait un aveux en disant que Félix Chilombo a zali camarade n'a bango a zali ami n'a bango a benga bango a invita bango pendant 14 mois au frais du contribuable. Le M23 dit donc ou veut dire que votre président est complice à l'occupation, à la position, à la organisation et au malheur et à la misère des Congolais. Qu'est-ce que vous dites? que dit votre président quand les troupes étrangères entrent dans le pays ils gardent le calme ces troupes se tapent la poitrine en disant que c'est dans quel pays vous avez vu des histoires comme ça qu'une armée étrangère il y a aussi armée et il y a un homme qui a parti en abyssô qu'est-ce que dit votre président? Que dit votre président? Et vous passez le temps à nous déranger avec des émissions inutiles? Oh maître tel! Oh président aîné! Oh ceci et cela! Que dites-vous n'a pas fait Nioswana? Je dis bien nous sommes d'accord avec l'arrestation de Mangan Chuchou et que cela ne s'arrête pas là parce que Mangan Chuchou que vous l'appelez aujourd'hui que Azali Grandgolo Nakatiamai mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul votre président que vous dites qu'il a gagné les élections mais tous les médias disent que c'est Hippolyte Kadjambere Kanambe alias Joseph Cafiotto qui lui avait donné le pouvoir c'est un criminel Bokouti Nakati La kofre Foro Wana d'après ce que vous le soit des en kommentatère dise ke Bokouti ba dokima 1300 dokima na liste yaba Kongole ou ba Boma mais celui qui a contribué na meurtre na mort yaba Kongole Wana mais Kanambe est parmi eux pourquoi votre président que vous appelez son excellence que vous appelez commandant suprême des armées que vous appelez le responsable il y a intégrité territoriale que vous appelez Mwana Mboka etc vous avez beaucoup d'adjectifs et d'épithètes obozo kopé sa yé pourquoi président Abino Félix n'arrête pas Hippolyte Kadjambe et Kanambe depuis longtemps il a été le cheval de droit de l'invasion congolaise vous voulez nous dire que vous les gens de l'île de Pes et aujourd'hui vous faites des brouhaha partout tous les jours pourquoi il n'arrête pas Hippolyte Kadjambe c'est un assassin c'est un voleur c'est un piller pourquoi il n'arrête pas Moïse Kafioto que vous appelez Moïse Katumbi c'est un assassin c'est un voleur et ils sont nombreux pourquoi ils n'arrêtent pas Matatamponyo Erwandais voleurs Pierre et toute la cohorte de congolais qui se disent qui s'appellent qui se qualifient d'intellectuaires les Boshab pourquoi ils n'arrêtent pas ça il doit arrêter ces gens là pourquoi vous ne faites pas de brouhaha en disant ceci je ne défends pas je voudrais juste vous ramener à l'ordre qu'il faut cesser d'être partisan et de chercher à nous convaincre par des mensonges vous 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 enregistrez des émissions incessantes oui je sais c'est pour Boshab Bavit Boshab Bongo Youtube et puis ça vous sachez que vous n'êtes pas les détenteurs exclusifs de la vérité nous connaissons ce qui se passe pourquoi il n'arrête pas Hippolyte Kadjamber Kaname c'est lui le cheval de Troie pourquoi il n'arrête pas s'il y a justice parce que le gouvernement Nabino c'est pour promouvoir la justice quand vous voyez un fanfaron de professeur d'université constitutionnaliste qui s'appelle Mbata qui balance les petits bouquins de la constitution dit que ça c'est la meilleure constitution Mbata je vais te revenir en troisième épisode avec et sur ta constitution que tu balances comme étant la meilleure constitution tu n'as pas honte toi professeur d'université mais tu es un misérable un minable parce que le lobo tu t'achètes des maisons tu as souffert toute ta vie tu as été incapable même d'ouvrir une petite alimentation tu fais des déclarations inutiles pour peut-être conserver et garder éternellement comme étant deuxième vice-président d'une assemblée qui n'en est pas une si il y a le droit de la justice dans le Congo comment pouvez-vous justifier que le Parlement est donné à peu dans 150 parlementaires tout-ci étrangers le Sénat qui a voté ces gens-là qui a voté Adjalias Roubero pourquoi ce service d'intelligence que vous êtes en train de féliciter est pourquoi vous les gens de l'île de PES vous qui vous tapez la patrine tous les jours tout ça qu'on défend le fati bon bon on comprend c'est votre fati ce n'est pas le fati de Congolais ce n'est pas le fati de Congolais vous devez cesser d'être tribaliste vous devez cesser d'être de flatteur cesser la flatterie ça fait la honte Arrêtez les autres avant plusieurs criminels sont connus que dites-vous de tous ces Congolais ces étrangers qui volent qui détournent l'argent public que vous n'arrêtez pas ou que vous feignez d'arrêter on a pris après trois mois deux mois c'est ça la promotion de la justice et du droit au pays vous avez la sonnité vous renommez motonetti camére on ne cessera jamais de parler de camére vous allez vous allez renommer un voleur un menteur un hypocrite un détourneur de deniers public et vous les gens pour continuer à l'appeler excellence une excellence en quoi écoutez cessez cessez d'appeler les gens dans ce gouvernement leurs excellences arrêtez cessez d'appeler ces gens les honorables ils sont honorables en quoi et pourquoi ils sont excellences en quoi si la vie des Congolais n'excelle pas ils sont ces gens sont excellences en quoi en vol en mensonge en flatterie comme vous les soi-disant chroniqueurs et journalistes de ramassis et des épaves qui vous êtes vous n'êtes pas différent des pasteurs vous êtes tous des épaves journalistes analystes chroniquaires de menteurs de voler vous êtes des épaves vous ne valez absolument rien ceci est mal de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavubu de Kimbango de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent de tous les Congolais martyrs pour que la nation congolaise soit et sous Ibinou mais je n'ai pas d'exquise qui est nouveau où il ne vous en a pas de Nike intentionally qui est qui est Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz